Bonjour tout le monde, nous voici jour 2 pour le challenge de mars. Donc tous les jours je vous propose un dessin qu'on va faire ensemble pendant 15 minutes sur des photos de sportifs. Aujourd'hui j'ai choisi un mouvement de Qigong, donc je vais lancer le chrono et on va faire ça ensemble. Donc nous allons partir sur un trait, donc on part du plus loin vers nous, pour avoir un trait vertical. Comme on peut voir sur l'image, la partie droite est verticale, tandis que la partie gauche est aérienne sur ce personnage. Donc nous allons pouvoir déjà tracer un trait vertical, légèrement sur le côté droit. Une fois que nous avons ça, mettez un point haut, donc le sommet de la tête, mettez un point bas, le bas du pied. Et nous allons commencer déjà par remarquer que la jambe, donc si on prend de l'entrejambe jusqu'au pied, et de haut de la tête jusqu'à l'entrejambe, nous allons arriver à la moitié. Donc le mieux à faire, c'est tout simplement chercher avec ses doigts, voilà, donc hop, je reprends, ça doit être légèrement plus haut, voilà. Je fais un petit trait et je me dis effectivement que là je suis à la moitié de mes deux traits. Ce qui va se passer, c'est qu'on voit que vu qu'ici on est à l'entrejambe, on va en fait avoir la jambe qui se plie, qui va être quelque part par là. Première chose que nous allons faire, c'est regarder les proportions, c'est-à-dire de ici à ici, nous allons avoir le genou et la cheville. Alors, nous on va prendre la moitié de ceci, donc toujours avec la même technique, voilà, à peu près. Notre genou va être légèrement donc considéré en haut, donc là en fait on va avoir tout l'espace cuisse. Et après on va avoir le mollet. Et juste avant d'arriver en bas, vu que son pied est à plat au sol, on va avoir la cheville et le pied qui va être quelque part dans cette direction. D'ailleurs on voit le talon qui est légèrement côté droit. Une fois que nous avons ça, nous allons garder cette dimension. Donc vous pouvez prendre un compas, mettre une mine et puis hop, aller chercher votre genou. Ou tout simplement prendre la distance qu'on a ici et la reporter comme ceci. Alors, à savoir que nous, on sait que son genou est quand même assez élevé. Donc même le mieux que vous avez à faire, c'est tout simplement, on prend, on pose son crayon, on met la mine pile poil en bas du genou. Je viens donc prendre ceci, donc exactement comme un compas. Je remonte légèrement. Et en fait, on voit quand même que le genou est assez élevé. Donc il doit être quelque part par ici. Bien sûr, c'est des traits d'emplacement pour l'instant, donc on ne se prend pas vraiment la tête sur les formes. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la taille du mollet. Nous allons pouvoir tout simplement la reporter ici. On voit qu'elle est légèrement vers l'intérieur, d'accord ? Donc c'est cette forme-là qu'on recherche à avoir. Et bien sûr, on voit que le pied, lui, est totalement détendu. Donc pour cela, vous pouvez prendre la taille du pied sur l'image et regarder par rapport au tibia. Et vous allez remarquer que les tailles sont presque similaires. On va prendre un petit peu moins de la taille du mollet. Et on va pouvoir la reporter sur la taille du pied, d'accord ? Donc ça paraît toujours grand, un pied, mais vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses qui se passent à cet endroit-là. Sur le reste, nous allons pouvoir remarquer que si je prends la taille de la tête, donc du haut du chignon jusqu'au menton, et que je vais donc, d'ailleurs même du chignon jusqu'en bas du cou, du bas du cou jusqu'en bas du bras plié, qui est le plus proche de nous, et du bas plié jusqu'à l'entrejambe, ça se divise en trois. Donc cette partie-là, je vais juste chercher, donc à la diviser en trois. Donc je dois faire un petit peu plus, voilà, à petit peu près comme ça. Alors, une fois que j'ai ça, je sais que ma base, donc ma structure de maintien, elle va se trouver quelque part par ici. Donc déjà, je vais pouvoir élargir, parce que là, je sais que quelque part par ici, je vais avoir ma fesse. Après, ça va se lever, l'épaule va être ici, vu qu'en fait, je suis à la base du cou. Donc pour l'instant, je peux juste, voilà, tracer un trait comme ceci. Là, pour m'en rappeler, j'avais dit que j'étais en bas du bras, et si je remarque la pointe de mon coude, elle est située dans l'allongement de ma jambe qui est ici. Donc techniquement, si je suis que ça, c'est bien mon espacement de trait, ça veut dire que mon coude sera quelque part par là. Ma main, elle, elle va arriver quelque part par ici. Mais il faut savoir que si j'avais fait un trait qui est droit, donc là, j'ai mon coude, là, j'ai mon poignet, d'accord ? Et là, j'ai ma main. Donc je peux tout simplement reprendre, hop, ces dimensions, en les amenant comme ceci. Voilà. Et après, bien sûr, la main. Donc forcément, pour l'instant, on s'intéresse aux dimensions, donc on ne s'embête pas trop sur des choses qu'on peut considérer comme les détails. Il nous reste 9 minutes, donc on est largement, on a largement le temps de continuer. Une fois que nous avons fait ça, on va pouvoir donc placer le reste du bras, donc de l'autre bras. On remarquera que on voit l'intérieur, donc du torse ici, qui se finit un petit peu après le coude qu'on a là. Donc on va pouvoir déjà tracer ce trait. Le haut du bras parait presque droit, et il va jusqu'à la main. Donc c'est ce que nous cherchons. Bien sûr, nous avons cette taille-là, nous allons la remettre ici. Alors là, je me tords la main, donc je ne vais juste pas m'embêter, je vais le faire avec mon crayon, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Donc mon coude va se situer au niveau de la main, ça tombe très bien, c'est là où je voulais que ça tombe sur l'image. Et je vais pouvoir donc reprendre cette dimension-là, et cette fois-ci, la monter un tout petit peu plus. Pour l'avant-bras, qui est un peu caché, et bien sûr, la main, pareil, je reprends la même taille. On voit qu'elle est légèrement ouverte, donc vous pouvez faire tout simplement comme un V. Voilà. Donc pour l'instant, effectivement, on a des bâtons, on a juste quelques petits traits. Ne vous embêtez pas. On va laisser ça comme ça, et après seulement on fera les détails. On peut remarquer que le cou est plus côté droit que côté gauche, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus l'épaule de ce côté-là que de ce côté-là. Donc on va pouvoir tracer le cou. Alors on voit, si on veut se donner une importance, que ça, c'est à peu près pas très loin de notre verticale de cou. On va pouvoir dessiner la tête. Donc dessinez juste le contour, ne vous embêtez pas. C'est-à-dire, on va chercher à trouver la mâchoire, l'arrondi de la tête. Et c'est tout pour l'instant. D'accord ? Une fois qu'on a fait tout ça, on remarque quand même que le mouvement est déjà là. Alors, elle a des vêtements fluides, donc le mieux qu'on a à faire, ça va être de dessiner des traits qui sont plutôt droits pour commencer. On a pu remarquer qu'ici, il y avait un trait comme cela qui va amener le t-shirt côté droit. Et après, on va pouvoir presque descendre. Alors d'ailleurs, je dis qu'il est vertical, mais il est légèrement penché sur le côté gauche. Une fois qu'on a tout ça, on fait le bas du pantalon. On voit que ça cache quand même bien le pied, donc on peut carrément l'amener en bas. La seule chose qu'on va remarquer sur le pantalon, c'est la courbe qu'on a à l'arrière du mollet. Et bien sûr, l'arrondi qu'on va avoir au niveau de la cuisse et de la fesse. Tout le reste, on ne le remarque pas. Maintenant, on va faire l'intérieur de notre jambe, ici. On va avoir la pliure du tissu qui va être quelque part par là. Et là, on a quelque chose de galbé. Pareil, en haut, on peut remarquer que cette partie-là est très arrondie. Et en fait, elle arrive pas très loin de notre coude. Donc, on va chercher à faire quelque chose comme ça. On remarque que la cuisse paraît légèrement plus fine que la cuisse qui est ici, vu qu'elle n'a pas la même tension musculaire. Je peux peut-être, voilà, juste en rajouter un petit peu par là. N'hésitez pas à gommer les traits au fur et à mesure pour ne pas en avoir trop de partout. Une fois qu'on a ça, hop, on va pouvoir se permettre de faire ceci. et bien sûr, le pied. On voit à peine le talon et en fait, on va faire la voûte plantaire. On va avancer, permettre aux orteils d'exister ici. On affine la pointe du pied et on vient l'élargir petit à petit jusqu'à se rallier. à la cheville. Une fois que nous avons ça, ici, forcément, on va être créé des plis. Donc, pour l'instant, on les dessine sommairement. On va avoir la main, enfin, pardon, le bras qui va avoir une largeur. Donc, on va le faire à l'intérieur, la largeur. Hop. Et hop. D'ailleurs, on voit que ça descend un petit peu plus sur le corps. Donc, on va pouvoir se permettre de faire un petit peu plus bas. Une fois qu'on a fait ça, on va faire l'émanche. Et on voit que ça ne tombe pas plus bas que l'horizontale de notre coude. On voit légèrement l'arrière. Alors là, il y a plein de plis. Pour l'instant, faites vraiment les plis le plus léger possible. Vous n'embêtez pas des formes. Voilà. On voit qu'effectivement, là, il y a une couture qui va souligner tout ça. Son dos, on peut le creuser légèrement plus. C'est-à-dire qu'on voit que là, il est plein et là, il se décale légèrement vers la droite. Nous allons faire maintenant le décolleté. On voit que la pointe du décolleté est décalée par rapport au creux du bras et que ici, il remonte verticalement. et qu'il va à la base du cou. Là, on voit des plis qui se créent du fait que le bras soit relativement levé. Là, on ne voit pas de creux. Donc, ne cherchez pas à venir faire un creux. Tout ça, c'est du tissu. La seule chose qu'on peut voir, c'est peut-être les plis. Une fois que nous avons ça, nous passons la main. Nous passons plus loin que la main. Et là, on va avoir la manche qui va tomber et qui va venir presque horizontalement. D'ailleurs, on voit qu'elle tombe un petit peu plus. Et là, on va avoir la base. Hop. Alors, je pense que j'avais fait la main un petit peu plus loin. Un petit peu trop loin. Donc, je vais la ramener un petit peu. Voilà. Et là, je vais pouvoir élargir mon V. Une fois que j'ai ça, sur mon visage, on voit que là, elle n'est même plus de trois quarts, mais elle est presque de profil. On voit à peine son oeil. La chose qui nous intéresse, mettre l'axe central de notre visage au milieu, donc du haut jusqu'au menton. on va retrouver les yeux. Après, entre les yeux et le menton, on va retrouver le nez et puis la bouche. Donc là, pas la peine de se prendre la tête. On voit à peine tout ça. Voilà. Les expressions ne sont pas importantes pour l'instant. Dites-vous que quelque chose de sommaire, c'est déjà pas mal. L'oreille, je répète, c'est toujours des yeux jusqu'au nez et on va avoir les cheveux. donc maintenant, permettez-vous de gommer les traits qui ne sont pas importants et nous arrivons aux 15 minutes. petites astuces supplémentaires pour dessiner les mains. Commencez à dessiner déjà l'emplacement des doigts, c'est-à-dire où est-ce que va être ma paume. donc déjà emplacer la paume. Une fois que c'est ça, placez vos doigts, la direction de vos doigts avec leur taille. Et après, vous pouvez leur donner juste une épaisseur. Alors bien sûr, là, nous sommes de loin donc nous n'allons pas pouvoir voir grand-chose mais juste le fait de voir le mouvement des doigts. Voilà, bien sûr, le pouce, nous le décalons et nous le mettons un petit peu plus bas. Pareil pour les pieds. Et vous montez très légèrement pour nous montrer la voûte plantaire. Je vous souhaite un bon moment de dessin. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à me laisser votre impression sur cette vidéo et je vous dis à demain. ? ... ...